Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Izo et Lana et cette fois-ci on continue donc avec Nyan Kodai Senso. Je vous propose, je vous propose d'essayer la préfecture de Mie que je n'ai jamais essayé, qui a l'air assez difficile. C'est parti, leur château est à 12 000 et ils commencent direct avec une grosse attaque, ça va être chaud d'entrée quoi. Alors on va voir ce que ça donne, se protéger au maximum parce qu'ils sont hyper balèzes, je ne sais pas comment on va gérer ça. On va tout de suite faire de l'argent. Ça va être chaud d'entrée quoi. Ça va vraiment être chaud d'entrée. Apparemment le rockeur a l'air plutôt balèze. On en a eu deux. On va envoyer des mecs super balèzes directs. Allez c'est parti. On lance directement le laser, on n'attend même pas. On en manque la thune. Hop hop. Dès qu'on peut envoyer la vache, on envoie la vache. C'est parti pour la vache. On attaque direct le château quoi, super. On a vu, il y a un truc qui va sortir. En général, ou alors on va se balader, je ne sais pas. C'est soit l'un soit l'autre. Là pour l'instant on a eu envie de plutôt se balader. On est déjà à la moitié du château et ils ne peuvent rien faire. Eh bien écoutez, je pense que ce sera la map la plus facile à battre depuis le début de la partie. Moi qui pensais que ce serait super dur. Eh bien voilà, 9500 points d'expérience. C'était super fastoche. Ben écoutez, on va faire un peu de power-up là. Voir ce qu'on peut améliorer. 8200, ça commence à être un peu chéreau. La vache niveau 6. Lui on n'utilise pas des masses. Lui on n'utilise pas des masses. On va plutôt augmenter les rares. Ouais, qui coûtent super cher quoi. 17 000. Écoutez, on va y aller. 17 000. Et 17 000. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va sur une nouvelle map. C'est Shigaken. Apparemment, si on gagne Shigaken, on peut avoir un truc spécial. Et bien, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah, joli. Donc vous voyez, c'est le Tanuki. Donc avec, comment dire, les deux boules. Oh ben, direct le cochon quoi. Direct le cochon, ça va être bien chaud là quand même. Le chanteur. Qui n'est pas très cher. Donc ça, c'est cool. Hop, on envoie directement des trucs balèzes. Le chanteur encore. On va metter la thune. Oh là là, si on peut envoyer autant de troupes d'un coup, là, c'est... Là, c'est tranquille. Alors, je ne sais pas s'ils ont un boss. On va mettre le voir. On attaque directement le château. Direct, voilà. Ah ben voilà, l'otari est sorti. On va la faire reculer direct. L'otari qui est hyper balèze. Donc c'est le boss dont je vous parlais. Je me doutais bien qu'il y avait un boss. Oh là là, comment il défonce tout, quoi. Ah ouais, c'est quand même hyper balèze. On va essayer d'envoyer la vache, si on peut. Allez la vache, allez la vache, allez la vache. Allez la vache, c'est parti. Ah super, on l'a eu. Alors là, après, il n'y a plus qu'à se balader. À moins qu'il y en ait une deuxième. Notre laser sera bientôt prêt. Ah l'otari était bien balèze, quoi. Ouais, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Encore un niveau gagné. Donc le niveau de Shigaken. Avec presque 10 000 points d'expérience. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. On a pas mal de choses. On a un nouveau truc dans les power-up. Et notamment dans les personnages spéciaux. Ah c'est lequel ? Ah, Mame Mame Nianco. Et bien on va le prendre. On va directement le monter. Lui pour l'instant, on peut le laisser là. Après c'est 14 000. Eh, on a plus du tout d'expérience. Ça c'était pas très bien joué. On va tout de suite l'utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on va le mettre à la place de... On va le mettre à la place de... Pas la vache, parce que la vache l'utilise beaucoup. On va le mettre à la place de... Lui. Si j'y arrive. Alors par contre, j'ai fait une petite blette. Voilà, Nianco est absolument utile. Voilà, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Nouvelle map. Nouvelle map. Fukuyiken. Donc on remonte un peu au nord. Ah, on ne peut pas aller attaquer pour l'instant. Donc j'imagine qu'il faut que je continue à attaquer ici. Non. Ah. Alors, 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 alors. Qu'est-ce qu'on va faire ? Attendez, je vais regarder un peu. Je vais regarder un peu ce qu'on peut faire. Dans les changements d'équipe, déjà, on va déplacer lui. Parce que là, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour le mettre. Il est à combien ? Il est à 330. On va essayer de les mettre dans l'ordre, parce que sinon, c'est le bordel. Voilà. 800 ici. Ok. Est-ce qu'il y a un autre personnage qu'on pourrait utiliser à la place ? Le chaman, il est balèze. Le chevalier aussi. Le rockeur est pas mal du tout. Pour le prix qui coûte, il est vraiment super balèze. Lui aussi, il est très bien. Attendez, attendez, attendez. Alors, lui. Est-ce qu'il est bien ? Apparemment, il y a des nouveaux items. On va regarder ce qu'il y a comme nouveaux items. Donc, ça, c'est bon. C'est quoi le nouvel item qu'on peut gagner ? Alors, vous voyez qu'on peut acheter des points d'expérience avec les Neko-Kan qui sont en bas, là, à droite. La nourriture pour chat. Les vitamines. Vitamine B, Vitamine C. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Apparemment, il avait bien dit qu'il y avait un truc de nouveau. Ah, le Zucan. Ça nous permet de voir tous les... Wouah, vous avez vu tous les chats qui sont disponibles dans le jeu ? On va s'arrêter là parce que ça va prendre deux heures et que ça va me déprémer. Alors, est-ce que je peux attaquer ou pas, cette fois ? Allez, on va utiliser. Tant pis. J'ai utilisé 30 nourritures pour chat parce que je voulais quand même finir la vidéo sur un combat. Alors, oula, super, ça commence bien. On commence par un hippopotame, quoi. Juste un truc tout simple. Nos sous-sails. On envoie le rockeur. Un mur, un chaton. Un mur, un chaton. Ils font super mal. L'hippopotame, il est... Il est pas cool. Après, on va augmenter la thune. Ah, c'est bon, là, vu. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous permet d'envoyer ça. Et aussi d'envoyer celui-là. C'est quand même hyper mignon. Les deux chats dans un mamet qui s'envolent. Ah, le gorille, hein. Le gorille qui est assez balèze. Oh là, gorille, cochon, bélier. Pas loin. Ouais, ça va être chaud, là, quand même. Ça va être chaud, chaud, chaud. Allez, on attaque. Il faut que je manque la thune, là. Oh là, ils font super mal, quoi. Là, par contre, j'ai gagné pas mal. Dès que je peux envoyer... Allez, on envoie lui. On envoie lui. Lui, lui. Allez, à l'attaque, les amis, à l'attaque. Hop, hop, hop. On envoie le lézard, qui coûte une fortune. On va monter la thune. Un, deux. On envoie le laser. Le chanteur, encore. On va monter la thune, aussi. Ah, c'est chaud, quand même. Ça vient qu'on puisse envoyer une vache. On n'a pas envoyé de vache, encore, depuis le début du combat, là. Allez, c'est parti. Avec le chevalier, qui est assez balèze, aussi. Hop, hop. Le chanteur. Les petits haricots. On envoie le poisson chat, une vache. Un soldat sauvage. Un, deux. Un, deux. Et on attaque le château, là, tranquillou. Allez, c'est bien, ça. On envoie la vache. On envoie le laser. Ah, c'était un peu tôt le laser, c'est mal joué. Très, très mal joué. On envoie le poisson chat. Et c'est bon, c'est gagné. Donc, on a réussi à battre Fukui. La préfecture de Fukui. Et un nouveau personnage, disponible dans le menu power-up. Alors, est-ce que j'ai assez pour le débloquer ? C'est la question. Je ne sais pas si c'est un personnage ex... Non, c'est lui. Alors, il s'appelle... Ah, Kyojin Neko. Allez, on va le débloquer. Ah, super. On a tous les personnages de base. Tous les personnages de base. Il a l'air plutôt pas mal. On va le monter au niveau 2. Et on va essayer de le mettre dans l'équipe pour voir ce que ça donne. Le voilà. 1300 boules. Voilà, c'est Chéro. On va enlever le poisson. S'il veut bien. Voilà. Et on va les intervertir. Et je pense que je ne peux pas faire de combat. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À la préfecture d'Ishikawa. Ah bah si, on peut faire un combat. Donc, je vous propose de le faire. Allez, soyons fous. On fait ce combat. Et après, on s'arrête. Donc, il neige. Ah, une équipe de baseball. Probablement. Ça, ça a l'air plutôt tranquille. Pas de gros ennemis qui arrivent. On va envoyer un chanteur. Toujours commencer par un chanteur. C'est bien les chanteurs. On va envoyer ces deux-là. Après, on va envoyer les petits haricots. Haricots. Et après, on va faire de la thune. On va envoyer une... À 320. C'est parti. On va envoyer ça et ça. Les haricots, ils sont mignons. Mais ils mettent deux plombes quand même. Attention, attention. L'hippopotame est arrivé. On va faire un peu de thune. Et là, je ne suis pas sûr que mon laser touche en plus. Ah ouais, c'est bon. On l'a eu. On fait de la thune encore. Et après, on envoie une vache. On va lancer une belle offensive. Et c'est parti. À mon avis, ce ne sera pas si facile que ça. Attendez. Ça va sortir. J'en suis sûr. Allez. Hop. La vache encore. J'aurais bien envoyé celle à 1300. On va attendre un petit peu. À part si on gagne direct. Ce qui est possible. Parce que... Ah bah ouais. Ils envoient un peu d'ennemis. J'essaie de ne pas trop attendre. Pas que tout le monde meurt. Ah bah on a gagné. Super. Je n'ai rien eu à faire. 10 660. Et c'est gagné. On n'a même pas eu le temps d'utiliser le nouveau personnage. Bon bah écoutez, ce n'est pas grave. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Nyanco Daesensu. L'un de mes jeux préférés du moment. A bientôt. Ciao.